Kaiser Von Kahrstein, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur Warhammer Totalua avec les Contes Vampires pour l'épisode 13 de nos aventures avec Vlad Von Kahrstein. Le précédent épisode a vu l'éclatement de la guerre dans le Vieux Monde entre Empire, Conte Vampire, Nain, F.C. de Vainquise attaque l'Empire. Du coup, une opportunité venue à Vlad de continuer sa guerre contre l'Empire est avancée très loin. Il va falloir vite détruire l'Empire et Karl-France en particulier. La bataille est imminente pour le destin de l'Empire. Mais mignon, il est temps d'achever ce qui reste de l'Empire. Ici se dresse une bataille pour le destin de l'Empire. Karl-France, l'Empereur actuel, devra mourir. Si sa mort est officielle, l'Empire prolongera dans le désespoir et le chaos. Et la Sylvanie s'emparera de tout ce qui reste de ses terres. Mes mignons, à l'attaque ! Chargé ! L'Empire va mourir aujourd'hui. Où est Karl-France ? Il est sur son testrier. Il est là ! Si vous abattez-le ! Abattez-le ! C'est un ordre ! Il faudra... L'avantage est à nous, mes mignons. Il faut intensifier. C'est un ordre de chargement pour tout à l'heure. Avancez, mes mignons ! Avancez ! Avancez, avancez ! Vite ! En pire Vite ! Soldat, vite ! Fargest ! Allez, cherchez-le ! Allez, cherchez l'artiller, vite ! Vlade, cherche Karl Franz, regarde-le ! Il est là ! Va le chercher ! Karl Franz est là ! Où est Vlade ? Quelle bataille ! Alors, ici ! La bataille est en train d'être gagnée, soldat ! Intensifiez l'attaque ! La machine mortier se ramène vite nous du soutien ! Vlade ! Vlade ! L'armée de Franz est en train de partir en déroute ! Vlade ! Pressez l'attaque ! Par contre ici, les gazos qui regardent des cryptes sont en train de voir des petits problèmes ! Vlade 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 ! V Repartons. A Où est-ce qu'il y a une diplomatie ? La diplomatie est nécessaire par moment. Je ne vais pas obéir. L'Empire est dans une situation de crise. Il se replie sur lui-même. Les Sylvains ont même réussi à déclarer la guerre aux impériaux. Il y a une opportunité d'anéantir l'Empire pour de bon. L'armée continue sa marche vers Karogburg. Le Midorien appartient à la Sylvanie. On va renforcer cette terre. L'Empire est bientôt au décès. De son côté, en Sylvanie. Il faut recruter plus de trompe. On va recruter un lancier squelette pour soutien. Le régiment légendaire de Vargas est ceci. Le souci est que là, ils seront obligés, les elfes, de nous aider. Orion est présent en plus. Donc tout roule comme sur des roulettes pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Nous allons repartir du côté de la Sylvanie avec l'armée de Manfred. Est-ce qu'un assaut sur aucun Hammer pourrait être judicieux ? Je ne sais pas. Si les nains sont occupés, il faut essayer de faire quelque chose ici. Essayer de faire une frontière et repousser les nains loin de nos terres. L'armée a été anéantie, mais ce n'est que partie remise. Une autre armée va s'élever en une pour attaquer Grumburg dès que possible. Grumburg est une des provinces d'Althorff. Si elle tombe, c'est la fin de toute chose. Pousse-t-on l'ordre public ici. Il est nécessaire. L'Empire est au bord de la destruction. Il est tellement craint que l'Empire n'hésite pas à attaquer à 1 contre 3. Celle-ci, je peux déjà être décisif. L'Empire est tenté à smasser toutes ses forces. Soit il l'emporte, soit il meurt. L'Empire est tenté à se dérouler. Une solution, prendre les armées une par une et tout est à l'éventilé. Balthazar est battu. Achevons l'Empire. Une armée est détruite en plus. Oh, Vlad déchaîne son Kourou sur l'ennemi. Balthazar est tombé à son jour. Althor fait maintenant un autre portée, mais cependant il faudra attendre. Un lancer en supplément. L'Empire est sur le point de chuter, mais il faut tout avant battre les rebelles qui vont apparaître à Middenheim. Pour le moment les nains ne font rien. Il est temps de reconstruire notre armée ici. Les gardes des Crips sont en train de faire le taf. Ce sont des grands combattants. Chacun d'entre eux a une grande valeur à mes yeux. Les impériaux sont ici. Les nains depuis leurs actions. Les effets civins sont en train de nous aider contre les impériaux. Je ne vais pas te battre. C'est un erreur. Retourne-nous au Seigneur Heinrich Kemmler. Heinrich Kemmler est enfin arrivé à Middenheim pour massacrer les rebelles. Il se peut que l'Empire vit ses dernières heures. Vlad va-t-il réussir son objectif ? Si l'Empire tombe, l'Adina serait se retrouver tout seul quand on attend la guerre. Il faudra encore combien de temps pour qu'Okenauer... Il reste trois tours de garnison d'Okenauer avec des provisions. Ça c'est très bien. Ici, dans le public, on va sortir la preuve de taxe pour le moment. Je suis invincible. Partons Altorf. Altorf va tomber à Cijon de la Cité. Le monde sera moi. Tous vont mourir ! C'est tout le monde, il faudra attendre pour la chute d'Altorf. L'Empire veut-il être détruit ou il veut la paie ? Non, tu veux mourir, tu mourras. L'Empire veut-il être détruit ? L'Empire est détruit. Le problème est toujours en forme. L'Empire est détruit. Le problème est toujours en forme. mais bon est-ce que cela sera suffisant au rayon qui avance sur mes terres pour le moment il va essayer de défaire les rebelles l'immédiatement peut-être plus de vampire plus de garde écrite il faudrait essayer de repousser au maximum les forces est-ce que garrant bloc peut tomber c'est pas le dur pourrait tomber mais pas avec cette arme je doute que cela serait suffisant clairement non 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 on est pas nu pourrait tenir le pence avec sa carnison très bien west moon qu'est-ce qu'on peut construire du bois toujours plus de bois non une chanson est-ce que les hommes voudraient faire un traité l'empire et les nains sont sur le point de disparaître de la surface du vieux monde par contre ils ont beaucoup ils ramènent bien pas mal d'armes ici il me reste deux tours que là je suis un peu plus loin tout mais je suis un peu plus loin je suis un peu plus loin Mais pour le moment, aucune attaque électrovisageable, ce qui est une chance. Les orques sauvages reviennent. Ah les nains. J'aime les nains. Dans tout le temps, ils auront la moitié de leur force en moins déjà. Ce qui sera assez intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on peut qu'ils trop défendre. Ça pourrait tenter hein. Non, il est trop fort. Il faut attendre. La patience est notre vertu. Là il n'y a rien à recruter par un pauvre lancier. Si les elfes pouvaient détruire ces rebelles, je leur serais infiniment reconnaissants. Ou alors je ramène l'armée de Gorst en soutien de Manfred pour terminer vite les nains. Mais est-ce que cela suffisait ? Est-ce que l'assaut pourrait passer ? Non. Les nains sont sur le point de perdre leur roi tueur. Elle n'a pas si l'Empire est détruit. Ah ils sont des Aztaq. Les nains qui continuent leur ravage avec les serments sur le dieu monde. Une fois que l'Empire sera éliminé, je pense que ça va répondre. On pourra contenir les nains et ensuite contre-attaquer. Ah ils sous le tâtrition. Là, Everheim, ils assiègent à 1 contre 3. Quatre tours, il en reste quatre tours. Quatre tours. Qui s'en est bien sorti. Mort sans repos. Tout de suite. Traque-moi ces rebelles. C'est un mail. Très bien. Rant 3 pour Kemmler. Le Nécrement. Pareil. Voilà. C'est très bien. Il nous faudrait... Est-ce que là, je souhaite que le... Nord-Land tombe au moins des Elphes-Sylves. Comme ça, ça me laisserait une protection. Là, de son côté, assiège Althorff. Et est en train de jouer le temps. Cinq tours et l'armée de l'Empire commencera à se désagrégier. Enfin, l'armée à garnison. Il faudrait essayer de ramener des renforts du côté de la Verlande du fait qu'une trois armées naines sont en train d'assiéger la sphile. Donc on va essayer de ramener... Quelques bouffinettes supplémentaires en soutien. Les tours passent. Mais nous en sortons. La Sylvanie, tu deviendras de plus en plus puissante. Et ces nombreux agents de l'Empire qui nous harcèlent. Vous appelez ça une nation ? Trois armées assiègent une ville. Vous vous rendez compte ? Trois armées. Mais l'altitude de Vlan maintenant est assez intéressante avec l'attaque éclair du fait que maintenant il peut attaquer armée par armée. Je pars côté de Sherpont. Pas des ressources. Quand tous les agents réussissent leur sabotage, c'est ce qui est assez fou. Est-ce qu'on attaque isolément ? On va mettre tout ce qu'on peut en panoubli. Armée du destin. Lame d'or. Talisman. Oubliez de sort. Très bien. Ador. Là où tout doit être à commencer et là où tout va terminer. Une grime pour le moment ne réplique pas. Destroye-les. Les neins sont toujours à moitié affaiblis. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer. Une fois que ce bar sera rasé, les terres seront un peu plus en sécurité et nous pourrons avancer sur Krarak Dromar. Et établir une autre ligne de défense. Il faudra aussi raser les montagnes noires pour permettre aux... Pour le moment ça va. On s'en sort bien. Pare et pareil du fait qu'on ne manque pas de sous. Est-ce que vous êtes pour pour écouter des renforts ? Oui ! Des renforts. Très précieux. ils nous sauront renforcer l'armée tout ce qu'il est supplémentaire 4 tours et l'empire va tomber la corruption empirique continue de se propager on va réparer le brasier on va fermer tu as voulu la guerre c'est toi qui a voulu la guerre ils rassemblent leurs armées deux armées contre moi ils n'ont pas peur par contre j'ai peu de mobilité je vais être sage de me retirer s'ils ne pourchassent pas et ils me pourchassent les nains me pourchassent je vais tenter de leur faire un manque de dégâts en auto ils ont perdu un tir de leur armée ils ont perdu un tir de leur armée ils ont perdu un tir de leur armée on fera des secondes plus ici du coup là Manfred va vite devoir raser et essayer de revenir les nains sont une horreur des barbus maudit barbus vous vous rendez compte bien que il y a qu'il serait rasé là ça ça devient un petit m'intéresse Edmund Gorse a tenu le rang supérieur il est niveau 10 mais il ne peut pas revenir pour le moment Manfred doit pouvoir assister la vie maintenant oui rase les vies bien une fois de la gagnante en supplémentaire le rang 201 déjà attaque éclair aussi pour lui ensuite nous repartirons à Drakenov non 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 qu'est ce qu'il reste à faire ici Reconstruison de brasier roule là bas très bien pour le moment là les stalites en train de recoloniser les villes ce qui m'arrange c'est moi Manfred va vite revenir de toute façon dès qu'il a terminé Hockenheimer je l'envoie immédiatement renfort quels bâtiments sont endommagés le brasier également et pareil c'est un ordre l'Empire est en train de mourir je pourrais récupérer tout ça pour moi 3 tours il faut y arriver il faut tenir 3 tours Zéatorf tombe là c'est la fin de toute chose et une par une et les détruire Malheureusement Lina continue dans ses 60 attaques en Sylvanie la frontière n'est pas sûre si Zuppard pouvaient perdre tous ses territoires les nains seraient passés les elfes si loin qui sont quelques agents c'est très bien les stalites pourvu que les stalites ne prennent pas une ville d'Aldorff ça m'arrangerait je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas rien il reste 2 tours et c'est la camion on va tomber à la moitié de ses effectifs je vais juste emmener les gurs de voir ce qu'ils ont il reste combien de temps à votre avis 3 tours les elfes auront cette province ça m'arrangerait et moi je crois que l'on est venu de l'altof combien de temps qu'on soit disponible c'est ça la question aussi t'as le bâcle l'ombre france revient ça c'est un autre problème il faut que vous l'êtes se dépêchent là je n'ai aucune chance malheureusement avec la canaison beaucoup de tueurs ce qui est pratique 5 tueurs vous rendez compte 5 tueurs sur une armée de vin 4 armées naines et la bousille si tout le monde se mettait à dos contre les nains ça pourrait marcher mais comment comment je ne peux rien faire j'ai plein d'armées naines à la fois france est revenu et guérir ses blessures on dirait cette action n'a pas mon consent le monde sera mon l'altof n'a toujours pas perdu de troupes l'annihilate il va falloir vite trouver une solution il va falloir vite trouver une solution marie qui est rasé les agents en un réussissent leurs mises leurs actions c'est fou il ya est vraiment boosté quand même donc ici Vlad est-ce que tu peux prendre enfin l'altof l'altof est tombé enfin pas bras zéro garnison comment c'est il peut recruter un garde des cryptes ici supplémentaire je vais remplacer ces squelettes par des gardes des cryptes Un garde qui crie le fière. Il y a une calade. Althorff, Althorff, Althorff. Potri, hop. Maintenant, Franz, tu te rendes à l'évidence ou je devrais te détruire jusqu'au bout ? Je vais te détruire, Franz. Tu n'auras aucune chance de revenir une nouvelle fois. Je vais fusionner ces deux lanciers squelettes. Je vais recruté un lancier. Et un troisième lancier. C'est possible, on part pour Kornburg. On espère encore n'avoir pas un assaut impromptu. Il faut récupérer. Il faut voir où sont partis les nains. Pour le moment, ils ne sont ni vers Overheim ni vers le mout. Gourde Pad pour nous en tiendra. Althorff. Et du coup, si je ramène Vlad vers le sud, en détruisant l'Empire. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. L'Empire. Il ne leur reste que deux, une ville. Il faudra quelques tours pour réussir. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Althorff devrait être recolonisé de toute façon. Le Reckland aussi. Je vais ramener cette armée ici. Il m'a de près de son côté. Petit noir où sont les nains. Les nains sont ici. Je dois maintenir une présence à mes frontières. Cependant, en Corse, il n'est toujours pas revenu. Ce qui est un problème. Mais maintenant, il est recrutable. Il va revenir au service. Il est temps de pousser leur garde à gauche. On va commencer. Très bien. Trois tours, il y aura une armée déjà constituée. Les groupiers se prennent de l'attrition. Ce qui est très bien. Mais je devrais vite recoloniser tout le Reckland. J'ai pas envie qu'un autre me double. Avec le Reckland recolonisé, je serais avantagé. Althorff se reconstruit. Mais ça prendra du temps. Par contre, si je pouvais ramener le Man Gorthalthorff, ça pourrait être une belle opportunité. Du fait que je pourrais mieux sécuriser la province. Si le Reckland tombe, si l'Empire tombe, ce sera fini pour les nains. Je pourrais faire une grande victoire contre eux. Et ensuite, je réfléchirai. Si je continue la campagne avec les vampires, je vous laisserai le choix de la décision. Si les nains ne veulent pas me lâcher, ce qui est normal... Est-ce que vous voyez les nains ? On dit oui. Rien à dire sur les nains, mais quand vous voyez les forces qu'ils ont... Là, il va falloir vite repousser les frontières. chanel ! Quatre tours ! Si tu ne me retrouves pas en armand, mais ça ne se versera pas, je suppose. Attacée Claire. Ils ne peuvent pas venir, c'est vrai. Mais cette armée d'Hemgar va me faire quelque chose, je vais me recruter d'un top de top ici. On va les recoloniser Hemgar et Nr déjà. L'estali a quand même réussi à s'agrandir. Donc 5 tours. 5 tours. Les nains, hop, ici c'est très bien. Donc 4 unités de chaque, ouais, mais on va continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Très bien, 3 tours et c'est bon. On repoussera les nains de Keraltomar et ensuite on va partir vers les montagnes noires. Bâtiment dommage, bon. Ah oui, effectivement. Comme les ressources ne mentent, je ne peux pas le faire. Gorst continue son avancée vers Aldor, ensuite les agents impériaux, ça commence à être compliqué. Je suis désolé si je ne parle pas trop, parce que je suis assez concentré, j'ai hâte d'enfin avec cette campagne, et avec l'Empire surtout. Si je parvenais en fin, ça me permettrait d'être tranquille. Ensuite j'aurais plus qu'à recoloniser les villes. Des elfes qui sont quand même assez forts aussi, donc on va peut-être se méfiler une trahison elf. Moi, ce que j'essaie de faire, on a tendance à recoloniser et à construire. Par contre là, les crôneurs de cornex n'existe plus en même temps, ils sont apparus, ils se sont fait défoncer. Au moins c'est réglé. Il est temps d'améliorer la magie. Magie, magie. Non. Voilà. Parfait. Plus d'ordre publique ici. Parfait. Bienvenue dans ma campagne. Il y a des ruines à recoloniser, mais on va se dépêcher. Il ne veut toujours pas sortir. Très bien. Du coup, on se rapproche des nains. Il faudra. Si on pouvait massacrer les deux armes aînés, ce serait parfait quoi. Du coup, je pourrais recoloniser tranquillement. Mais le temps que Corse forme son armée pour détruire Karek Tournant, je pourrais recoloniser Mulemuth. C'est sûr de sa fun et Haverheim petit à petit. France est sur le point d'être détruit. Mais je refuse. C'est une offre de paix. L'Empire doit mourir et il mourra. C'est une affaire. Les armées naines fuient devant Manfred. Est-ce un aveu de faiblesse ? Ou une stratégie ? Les Elves continuent leurs avancées, mais... Héhé. C'est pas possible. Non. Ça ne fait pas de prendre attention avec des Elves des bêtes. La vie de mon vie va régner sur le vieux monde. Il ne reste plus qu'à prendre Ayn Art. Il ne reste plus qu'à prendre Ayn Art. Il ne reste plus qu'à prendre Ayn Art. Il faudrait détruire les armées naines isolées. Comme ça on sera tranquille. Un tour. Il est juste en début. C'est notre Roi Ghoul encore. Boustons la Horde Immortale. Il est vraiment bien. Mais c'est la Ligue de la Femme. Il est très bien. Les agents bougent mais ils ne savent pas quoi faire pour le moment. Donc on en profite. Si il m'a intercepter les armées naines, ce serait sympa. Il se retire dans leur territoire. Cette armée se retire. Mais il pousse plus profond dans mon territoire. C'est incroyable. Si avec Vlad je pouvais essayer de faire quelque chose. Si avec Vlad je pouvais essayer de faire quelque chose. Dès que j'étais en milieu de France. Très bien. Et une Arsite. En route. Et je ne peux rien faire. Je vais proposer un panneau d'agression. Et je vais déjà un paiement. Si tu peux me donner un peu de sous. Je vais proposer un panneau d'agression. Très bien. Un truc qui est déjà simple. Les elfes suivants votent pour faire de commerce. Je suppose. Très bien. J'attends deux tours. France sera bien affaibli. Je pourrai le contre attaquer. C'est la guerre ici. C'est la guerre les amis. On y va. C'est la guerre. C'est la guerre les amis. Je vais le regretter. Je suis allé. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait. J'ai fait une erreur. Une armée de varilles. J'ai fait une erreur. Je m'en doutais. Par contre je vais le retirer le plus loin possible. Mais il va me traquer. Et je vais encore perdre. J'ai fait une erreur. Je m'en veux. Je ne l'ai pas vu. Le nain blanc. Il se retire. Mais bon. Là c'est open bar. Des barques. Des barques. ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça ne sert à rien notre personnel ça peut toujours servir ça on recrute très bien les premiers gardes des cryptes reviennent oh attends avant de recruter du garde des cryptes je vais me faire ceci j'avais oublié cette action qui peut déjà nous aider hop on recolonise les cités on ne peut pas perdre des troupes là bientôt on ne peut pas perdre des troupes l'opportunité sera à nous ici on va booster non pas ça on va vite pour les spectres voilà non ils vont détruire fort bestiaire donc ça serait mieux il va voilà oh je peux peut-être résister mais bon j'ai bien aimé j'y ai cru pas grave pas grave pas grave j'aurai ma revanche en attendant les forces du chaos qui s'agit un peu mais voilà quoi c'est la fin de l'empire c'est la fin de l'empire je l'accepte l'empire n'existe plus l'empire n'existe plus l'empire n'existe plus il ne reviendra pas il ne reviendra pas j'ai perdu mon vampire mais c'est pas grave il m'a bien servi du coup artifice et attaquant mais les boostés l'empire est terminé mais notre guerre se profile il faut repousser les nains maintenant il faut repousser les nains c'était 15h une carte chaîne de plaine totaloire je vous retrouve très vite pour les mauvaises aventures les amis